Alors bonjour, bienvenue dans ce match de demi-finale du championnat provincial, 15 ans et moins, match reposant les libellules de Joliette aux Voyageurs de la Bétubie. Donc, toute une commande pour les libellules, puissante équipe, celle des Voyageurs. La frappe d'Alge-Sophie pour commencer 7 est envoyée hors ligne, c'est 1-0 Voyageurs. On revient au service avec la numéro 6 pour les Voyageurs. Mélodie, on s'en va, 1-2 à Mégane, la frappe touche le bloc partiellement, belle réaction en défensive. On revient en 4, le ballon facile se dit remis à Joliette, Anaïs, à Florence, on en va au centre d'Alge-Sophie, le type d'Alge-Sophie, tout un jeu, la numéro 6, sauver le point, contre-attaque. Oh, on joue de chance, côté de Joliette, il y a eu une faute au filet sur le jeu, 1-1. Donc, la VTB, les Voyageurs ont traversé l'attaque de Trois-Rivières en 2-7 facile, en quart de finale. Quant à elle, les libellules ont connu un match serré de 3-7 face aux élèves de Garneau. Anaïs, ma place, on s'en va au centre. C'est Anne-Sophie Charrette qui marque, ça frappe le bloc pour hors ligne, c'est 2-1 Joliette, donc mon nom est François Barrette, je serai à la description de ce match. C'est 3-1, donc Mégane-Bourg au service. Reception difficile, la numéro 8 vers la BTV, c'est 4-1. Reception difficile, on ramène vers le centre, ballon facile remis à Joliette, il va contre-attaquer. On s'en va, Florence passe en 4, à Melody, la frère de Melody est bloquée. Belle réaction d'Anaïs, on va avoir double touche, rappelé, contre Melody sur ce jeu. On vient au match, c'est 2-4, le voyageur, la numéro 2 au service, Anaïs. On s'en va en 4, à Melody qui donnera un ballon facile. Recuperation au passeur, on s'en va en 4, la 2 s'ajuste sur son angle d'outil, Melody était bien placé. On vient au centre, c'est pas si c'est Anne-Sophie, la frappe est bloquée par l'an 15. On va devoir faire attention au bloc de la BTV, son dominante à ce niveau. C'est 3-4, on vient avec la numéro 12 pour les voyageurs. On hésite, tout le monde se poussent du ballon, finalement, le point manque, 4-4. On vient avec la numéro 12 pour les voyageurs. Mégane, à Florence, on envoie en 4, à Melody, la frappe de Melody, touche le bloc, elle marche, c'est 5-4. C'est Florence Lorty qui viendra servir pour Joliette. Déception difficile, on ne va pas aller chercher le deuxième contact. On revient avec un mal avec Florence Lorty pour Joliette. Déception au passeur, on ramène au centre, la 15, ça frappe. Mégane était bien placée. Florence, en 4, la frappe de Melody. On rafle la ligne de près. 5-6, la BTV reprend le service. Le service est envoyé dans le filet, 7-5. Anne-Sophie Charette au service. On va au centre, la 15, ça frappe et récupère par Anne-Sophie en ligne arrière. Naïs bloque le chemin de Florence, le point marque, c'est 6-7. La 15 au service, Anne-Sophie, à Florence, on envoie en 2, à Melody, la frappe, touche le bloc. On vient du côté de Joliette, c'est 7-7. L'impasse en début du 7 est créé, les voyageurs sont venus. Au service pour les voyageurs, c'est la numéro 15. Elle a dit réception à Florence, on s'en va en 4, à Melody, la frappe de Melody. Belle défensive, la 8 au passeur, on s'en retourne en 4. La 8, elle s'en frappe et s'envoye dans le filet. C'est 8-7. Au service pour les libellules, c'est Melody Bébarrette. Déception difficile, on va donner un ballon facile à Joliette, Melody, à Florence. On en va en 4 à Mégane, ça frappe et bloqué, belle réaction de Molly Caron, l'échange se poursuit. On vient à Mégane, le ballon est bloqué encore une fois. Donc, le bloc tombe sur la ligne, c'est 8-8. C'est la numéro 10 au service pour les voyageurs. Déception difficile, on amène Saraya-Pusson sur le terrain en remplacement de Meïs Ayotte. On prend le match, c'est la numéro 10 au service. Déception de Melody à Florence, passeur 4 à Mégane. Le type de Mégane, il y avait une présence en ligne arrière, c'est la numéro 10. On vient en 2, la 2. Son ballon touche la bande blanche, déjoue la défensive et marque. C'est 18. Et la numéro 10 au service pour les voyageurs. Saraya-Pusson sur le filet. 11-8, les voyageurs s'échappent, mènent par 3. Exception de Saraya-Pusson sur le terrain, on s'en va en ligne arrière, Anne-Sophie Safrape. On s'en va en ligne, c'est 12-8. On aurait demandé par Manon Gravel. On revient au service, c'est la numéro 10 pour les voyageurs sur une belle séquence. Déception de Melody à Florence, on s'en va au centre à Moly. La frappe d'Amoly est envoyée en ligne. On a un autre changement du côté des Joliettes, c'est Lauriane Sipoto qui vient prendre la place de Moni Caron. 13-8, Joliette est dans l'eau chaude. Beaucoup d'erreurs d'exécution en attaque. Oh, et on vient peut-être de sauver un ballon. Les voyageurs reviennent avec la pression de la 8. Ça frappe à l'extérieur d'un droit par Melody. On revient à Melody, ballon facile remis au voyageur. On s'en va au centre, la 8. Ça frappe. On hésite en défensible, le point marque, c'est 14-8. Ça frappe là, on s'en va au 3 mètres, la frappe de Melody. On rate la ligne encore une fois. Une pause non-provoquée par une des joueuses de Joliette. Le fossé entre les deux équipes est rendu à 7 points. Cette fois-ci, le service va hors ligne. Toute une séquence pour la numéro 10, la vie de la Bitibi. Si il s'en rêve, Cusson viendra servir. Le service est envoyé dans le filet. Joliette n'est pas la même équipe. Lorsqu'elle tient de l'arrière, elle a besoin de confiance pour bien exister les jeux. C'est la numéro 8 au service pour la Bitibi. Anne-Sophie, la Florence, on va en voir en 4 à Mégane. La flamme de Mégane tombe sur la ligne en 6. Enfin, une exécution payante pour Joliette qui retraine le service. C'est Lauriane Thibodeau qui viendra l'exécuter. Déception difficile, Manchette en 4. Défensive de Mélodie qui est près du terrain. Confrontation, il est remporté par les voyageurs. C'est 17-10. On vient avec le service, c'est la numéro 8 pour le voyageur qui mène par 7. Déception de Mélodie. À Florent, je passe en 4. Le ballon est bloqué, mais pas à l'extérieur. C'est 11-17. Égalburg, son équipe n'a pas besoin d'une séquence pour revenir de l'arrière. Et encore une fois, Joliette donne un point au voyageur qui n'en demande pas tant. Elle mène par 7. C'est la numéro 12 qui devra servir. Lauriane, à Florent, on envoie à 4 la Mélodie. La grande Mélodie, belle frappe. Toute une défensive en touche. On redonne un ballon à Joliette, je l'ai dit. Anne-Sophie, on s'en va au centre. Anne-Sophie, ça frappe est bloqué. Mélodie était là. On revient. Non, la manchette est envoyée dans le culet. Rien ne va pour les libellules lors de ce premier set. On a une autre substitution. Donc, au poste de passeur, cette fois-ci, c'est Juliette Jodoin qui fera la place de Florent Florenti. C'est la numéro 12 au service pour les voyageurs. Réception difficile, Anne-Sophie. Belle réaction de Mick Hander, mais Anne-Sophie a envoyé un ballon dans le filet. C'est 20-11. On doit chercher à gagner du momentum du côté de Joliette. Réception à la touche de Mélodie. Le ballon rouge sur ses doigts, il va à l'extérieur. Un autre temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. On prend ce premier set. 21-11, 10 points d'écart. D'un côté, on a les voyageurs qui jouent d'un jeu impeccable. De l'autre côté, les libellules donnent des points à la pelletée, aux voyageurs. J'ai dit, on a un temps mort payant. Du côté de Manon Gravel, le service est envoyé en ligne. On a un service avec Juliette Jodoin. Réception au passeur qui va en manche 7. La frappe touche de Grotte, personnellement. Mégane était là. On s'en va. On passe. On manque de précision. On donne le ballon facile. Là, aux voyageurs. Défensives de Juliette. On s'en va en 4, dans la piscine. Là, on a une double touche appelée à Naïs Ayotte. C'est les voyageurs qui ont prenné le service. Un semaine par 10. Mégane. On s'en va en 2 à Anne-Sophie. C'est la frappe qui va hors ligne. Tout va mal pour Juliette. Que de la misère se faire saisir. Marchant, on a un service qui est envoyé hors ligne. Juliette est sur le respirateur artificiel. Donc, on a une subduction. Léane Gauthier vient prendre la place dans Sophie Charette au service. Réception difficile. Un premier point pour Juliette sur le service de Léane. C'est 14-23. Un service qui brûle hors ligne. C'est 24-14. On vient au service avec les voyageurs. C'est le numéro 14. Chloé Mélençon vient de prendre la place de Mélodie. Et justement, elle vient de resservir. C'est 15-24. C'est la dernière chance pour Juliette. Ils ont besoin de 9 points consécutifs. La commande est grande. Le service touche la bande blanche. Belle réaction de la numéro 6 en défense. On vient au centre. Le ballon est récupéré par Chloé qui était bien placé. On s'en va au 3 mètres. Chloé s'en va y dans le filet. On juge qu'il y a eu un bloc. Les gens se poursuivent. On s'en va au centre. Le type, la numéro 6 vient marquer. Donc, victoire. Non, on a une faute au filet. 16 à 24. On vient de s'en tirer à bon compte du côté de Juliette. On a une autre chance d'inscrire un point. C'est Chloé Mélençon qui revient. Un anse. 17-24. Une réception au passeur. Elle tente un petit petit deuxième contact. Son exécution laisse à désirer. Tendarrêt demandé par les voyageurs. On prend ce premier set. On est sur la toute dernière chance pour faire une remontée. C'est Chloé Mélençon au service pour les Nivellules, qu'elle a déjà connue. Le bon service. Et en bleu, un autre. Toute une séquence au service par Chloé. Son équipe en a besoin, mais... Elle vient d'en réussir quatre consécutifs. 19-24. Encore une réception. Difficile cette fois-ci, on réussit à au moins envoyer un ballon facile à Juliette. Léane. On s'en va en quatre. La mégane, la femme mégane touche la bande-là. C'est tout un jeu en défensé pour sauver le point. C'est dur de le ballon non. Le ballon va en ligne. C'était serré. On était à une largeur de ballon de la ligne. 20-24. Toute une remontée par Chloé. Ça donne du momentum à l'équipe qui en profite. Le ballon allait à l'extérieur. La réception en touche. Va hors ligne. Les joueuses et voyageurs sont déstabilisées. Et on a un autre temps d'arène demandé par les voyageurs. On revient à ce premier set. Toute une séquence de Chloé Mélençon qui est majestueuse au service. Plus de trois points à faire. Un autre as. Oh my god! La remontée se poursuivre. On revient à Chloé. La réception au passeur. L'attaque. La huit. Oh! Beau point donc d'Almero 8. La sonde des voyageurs. Son attaque tombe dans le coin du terrain en cinq. Mais toute une remontée. Les bellules. Ça va faire du bien avant le second set. Sous-titrage Société Radio-Canada